Au moment même où nous usons de violence, où nous faisons la guerre, au moment même où nous sémons la haine, Dieu sémait la vie qu'il arrosait par une pluie abondante, une pluie fine, sans tempête. Et cette pluie, imaginez-vous, tombait dans les champs, les champs du juste comme de l'injuste, sans discrimination aucune. Lui, c'est un tel Dieu qui nous a créés et il veut que nous soyons ses enfants dignes de lui. Le second signe que j'ai retenu et que tu dois nous aider aujourd'hui à faire face à cette situation, je le trouve dans cette attitude des enfants, dans les camps de réfugiés. J'ai visité moi deux camps de réfugiés, un au Burkina et un ici. Ce qui m'a frappé, les parents étaient désemparés. Découragés, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Pendant ce temps, les enfants qui s'étaient retrouvés pour la première fois, une fois que les parents les avaient laissés, ils couraient, ils s'attrapaient, ils couraient partout, comme s'ils avaient toujours vécu là, comme pour dire, « Papa, maman, tout ça, ça va passer. » Allez, c'est ça la vérité. Oui, c'est cette simplicité des enfants, justement. C'est toi qui dois aussi, c'est le signe que Dieu nous donne. Pour nous faire croire que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas irréversible. Rien n'est impossible à Dieu. Troisième signe sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la solidarité. Oui, si le Malien est un peu plus solidaire, plus que jamais cette année aurait été une année de solidarité, les gens ont ouvert leur maison à des frères qu'ils nous ont rencontrés pour la première fois. Ils les ont hébergés, ils les ont donné à boire, ils les ont donné à manger, ils les ont soignés, ils les ont donné à loger. C'est ça que Dieu a attendu nous. J'ai eu faim, j'ai eu soif de tes étrangers. Tu as fait quelque chose pour moi. Le quatrième signe sur lequel je voudrais attirer votre attention. Ce quatrième signe, bien chers frères et soeurs, c'est la naissance de la vie. Dans les camps de réfugiés, oui, la vie a fleuri. Il y a eu des naissances dans les camps de réfugiés. Et c'était magnifique de voir tout le monde se rassembler autour de ce bébé né en exil, comme Jésus lui-même, né en dehors de chez lui. Tout le monde peinait à prendre ce temps-là dans son bras, comme pour dire, Seigneur, voilà, notre vie ne va pas finir, elle va continuer, mais une vie plus heureuse, donne-leur une vie plus heureuse que la nôtre. Oui, la naissance de la vie. Avec ce quatrième signe, nous avons le sens. Tommons dans le fête de Noël. C'est le don de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. C'est pourquoi, malgré nos égoïsmes, malgré nos péchés, malgré nos violences, il a toujours rêvé de nous sauver. Il l'a fait par les prophètes. Il le fait en dernier recours, en nous envoyant son Fils. Quelle preuve d'amour pour chacun de nous. Pour nous dire, bien chers frères et soeurs, que dans ces situations difficiles, où nous nous sentons abandonnés et des hommes, et de nous-mêmes et de Dieu, Dieu nous aime. Il nous donne un enfant. Un enfant nous est né. Emmanuel est son homme. Ça veut dire Dieu avec nous.